Tout le monde rit quand la mariée idéale épouse un homme laid. Des années après, ils le regrettent. Les gens se sont moqués jusqu'à en avoir mal aux côtes quand Kate a épousé cet homme. Personne ne pouvait comprendre pourquoi une telle beauté s'abaissait au point d'épouser un homme en dessous de ses standards. Mais des années plus tard, ils l'ont regretté, après que le couple ait gagné ce cadeau à couper le souffle. Les bébés sont accueillis dans le monde avec des mots doux. Ils reçoivent souvent des beaux commentaires comme « Waouh, tu es si mignon ! » Mais le cas de Darren était différent. Immédiatement après sa naissance, sa mère, Stella, n'a pu cacher son choc en le voyant. Darren ne ressemblait en rien à ses séduisants frères et sœurs. Il était loin de l'enfant mignon que Stella avait imaginé. Darren est né avec des yeux croisés. Ses proches le décrivaient comme maladif, tandis que ses amis d'enfance disaient souvent « Eh, ne jouez pas brutalement avec Darren, ne voyez-vous pas qu'il a l'air de pouvoir tomber à tout moment ? » Tout le monde pensait que le garçon finirait célibataire. Mais sa formidable histoire d'amour a choqué tout le monde. Stella a fait de son mieux pour cacher Darren au public. Elle ne l'emmenait pas avec elle à l'église, au centre commercial ou même dans des parcs de jeux. De nombreuses personnes pensaient qu'elle avait honte de son fils, mais ce n'était pas le cas. La pauvre femme n'aimait pas la façon dont les gens le regardaient en public. Elle détestait la façon dont les enfants le pointaient du doigt en disant « Eh, regardez ce gamin, il a l'air bizarre ! » Les choses ont empiré lorsque Darren est arrivé au lycée. Ses camarades de classe étaient hostiles. Bien qu'il avait de bonnes notes, ses camarades l'insultaient toujours. À cause du rejet auquel le jeune garçon faisait face, sa famille ne restait jamais longtemps dans une ville. Chaque fois qu'il sentait qu'il ne pouvait plus supporter les brimades, il disait à ses parents qu'il était temps de partir et il faisait ce qu'il voulait. Mais au fond, Stella était inquiète. Elle regrettait de ne pas avoir appris à son fils à fuir le harcèlement et elle espérait qu'il serait un jour assez fort pour se défendre. Eh bien, cela s'est passé exactement comme elle l'avait souhaité. Darren a rapidement appris à ignorer les commentaires négatifs. Il a dit au monde « Me voici » et vous ne croirez pas ce qui a résulté de cette décision. Tout a commencé lorsque Darren, 21 ans, a déménagé à Newcastle. C'est là qu'il a rencontré Kate, 16 ans, la fille dont tout le monde disait qu'elle n'était pas faite pour lui. Quelques jours après son arrivée à Newcastle, Darren a décidé de se promener. Au début, il n'y avait personne d'autre sur la route. Mais quelques minutes plus tard, il a aperçu une fille, Kate, qui a soudainement surgi d'un coin de la rue. Quand leurs regards se sont croisés, Kate s'est arrêtée et Darren s'est figée. Son estomac s'est noué et il a ressenti une forte envie d'en savoir plus sur elle. Ils ont continué à se regarder jusqu'à ce que la jeune fille dise timidement « Hey ! » puis elle est partie. Darren a été surpris par sa nature chaleureuse. Elle semblait si sympathique et cool. Quand le jeune homme est rentré chez lui ce soir-là, il ne pouvait s'empêcher de penser à Kate. C'était un sentiment très étrange. Il n'avait jamais ressenti cela. Mais il savait qu'il n'avait aucune chance à cause du physique exceptionnel de la jeune fille. Pourtant, il allait bientôt avoir une grande surprise. Le week-end suivant, parfois ou par hasard, Darren et Kate se sont retrouvés dans un magasin de bonbons. Kate s'est approchée de Darren. Au début, ils n'ont rien dit. Ils se sont simplement regardés jusqu'à ce que l'adolescente brise le silence. « Tu recommences, » a dit Kate. « Quoi ? » Darren a demandé sans quitter le sol des yeux. « Ce sourire, je n'ai jamais vu un sourire aussi beau », a-t-elle dit. Ils ont parlé pendant quelques minutes encore, puis Kate a tendu la main et Darren l'a serré. Dès qu'il l'a fait, certaines personnes qui les observaient ont soudainement éclaté de rire. « Tu devrais te regarder dans le miroir. » « Penses-tu que tu la mérites ? » Ils se sont moqués du jeune garçon. Mais ce n'était rien comparé à ce qu'il allait affronter plus tard. Ce duo a continué à se croiser, puis un jour, Kate a demandé le numéro de Darren. Ils ont passé des heures à parler au téléphone. Darren a également aidé Kate à faire ses devoirs. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils tombent profondément amoureux l'un de l'autre, mais aucun d'eux n'a exprimé ses sentiments. Puis, un jour, Kate a décidé de tout avouer. Ce jour-là, Darren l'aidait à faire son devoir quand elle a soudain saisit ses mains et lui a dit « Je me fiche de ce que les gens disent. Tu me complètes et je suis très heureuse avec toi. Je sais que tu ressens la même chose. Rendons cela officiel. » Le jeune homme n'en croyait pas ses oreilles. Il avait eu si peur d'exprimer ses sentiments parce qu'il pensait que Kate allait le rejeter. Mais maintenant qu'il savait que l'amour était réciproque, il était prêt à faire n'importe quoi pour entretenir leur amour. Darren a pris Kate dans ses bras et lui a demandé s'il pouvait lui faire confiance. Elle a répondu « Oui, de tout cœur. » À partir de ce moment, les deux sont devenus invincibles. Quelques années plus tard, ils ont fondé une famille et ont tué un fils qui a été diagnostiqué autiste. Mais malgré cela, leur amour s'est renforcé. Darren a continué à recevoir de nombreux commentaires désobligeants, mais le couple ne s'est pas laissé abattre. Bientôt, quelque chose d'époustouflant allait leur arriver et tout le monde regretterait ces paroles. En 2014, Darren a parlé à Kate d'une compétition intitulée « Punching Above Your Weight » organisée par Métro Radio. Cette compétition célèbre les hommes qui ont réussi à avoir une personne qui était trop belle pour eux. Darren a dit à Kate qu'il aimerait qu'il participe à la compétition. Darren pensait que nous avions une chance. Il a dit que tant de gens se sont moqués de nous et qu'il était temps de transformer cela en gloire. Eh bien, je me suis dit « Ouais, faisons-le, bébé ! » C'est l'homme confiant dont je suis tombé amoureuse. Le couple a donc pris des photos et les a envoyées à la station de radio. Ils n'ont plus pensé à la compétition, mais quelques semaines plus tard, ils ont reçu un appel de la station de radio leur annonçant qu'ils avaient gagné. Waouh ! Ils étaient aux anges, car ils avaient gagné une lune de miel de deux semaines, tout frais inclus à Rhodes. Leur histoire est devenue virale et ils ont fait la une des médias. On pourrait penser que maintenant que le couple était célèbre, les opposants devraient les laisser un peu tranquilles, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est loin d'être le cas. Alors que certains ont regretté la façon dont ils ont traité Darren, d'autres se sont moqués de lui et ont laissé des commentaires blessants sur sa page Facebook. L'un de ses commentaires disait « Elle est ta bonne étoile, tu n'es personne sans elle, alors assure-toi de te prosterner à ses pieds tous les matins. » Darren n'a pas laissé les commentaires haineux l'atteindre. Quelques semaines après avoir gagné la compétition, il a demandé Kate en mariage et ils se sont mariés peu de temps après. Dans une interview, Kate a déclaré qu'elle était nerveuse à l'idée de marcher jusqu'à l'hôtel, mais dès qu'elle a vu Darren, elle s'est sentie bien. C'est le pouvoir du véritable amour. Après le mariage, les deux tourtereaux étaient impatients de mener une vie heureuse, mais cela a malheureusement marqué le début de difficultés qu'ils n'avaient pas vu venir. Le couple a eu son deuxième enfant, un fils, qui était également autiste. Cette famille vivait dans un appartement de deux chambres à coucher et c'était assez inconfortable. Darren et Kate souhaitaient pouvoir déménager dans un espace plus grand qui pourrait répondre aux besoins spéciaux de leurs enfants, mais ils ne savaient même pas comment réaliser ce rêve. En 2018, lorsque Darren est sorti pour aller acheter du lait pour les enfants, l'un des vendeurs lui a conseillé d'acheter une carte à gratter Monopoly classique. Après avoir acheté la carte à gratter, le père de deux enfants est entré dans sa voiture. Il a pris une profonde inspiration, puis il a gratté la carte. Quand il a vu ce qui était écrit dessus, il a commencé à transpirer. Il a cru qu'il rêvait. Il a tapeté ses doigts à plusieurs reprises tout en criant « C'est pas vrai. C'est pas vrai. » La carte montrait qu'il avait gagné un million d'euros. Wow ! Darren était fou de joie et il est immédiatement rentré chez lui. Quand il est arrivé, il a couru dans la chambre de Kate et il l'a porté. « Nous avons gagné un million d'euros ! On peut avoir la maison de nos rêves maintenant bébé ! On a réussi ! On a réussi ! » Il a pleuré de joie. Il a fallu quelques minutes avant que Kate ne comprenne ce qui se passait et elle a aussi versé des larmes de joie. Plus tard dans la semaine, ils ont reçu leur argent. Leur histoire est devenue virale et de nombreuses personnes ont saturé leur page Facebook avec de beaux commentaires. « J'ai dit tellement de mots durs à ton égard et aujourd'hui j'aimerais revenir sur mes mots. Darren, tu es un homme adorable et tu as mené ta famille vers de grands sommets ! » a écrit une personne. « Votre histoire d'amour m'inspire, merci beaucoup de m'avoir fait croire en l'amour ! » a écrit quelqu'un d'autre. Les voisins du couple ont même organisé une petite fête pour Darren et Kate et ils leur ont tous présenté des excuses sincères. « Je suis vraiment désolé de ne pas avoir cru en vous, Darren. Vous avez tous les deux de la chance de vous avoir l'un l'autre. » Quelques semaines plus tard, la famille a déménagé dans un appartement de cinq chambres. Enfin, leur rêve est devenu réalité. Après le gros gain, Darren a arrêté de travailler pendant longtemps et il a passé du bon temps avec ses enfants et sa femme. Aujourd'hui, ils mènent tous la vie qu'ils ont toujours désirée. Cette histoire rappelle que, quoi qu'il arrive, le véritable amour triomphe toujours. J'espère que vous avez aimé cette histoire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501